Plus de 5 km à pied pour les pèlerins des paroisses Sainte-Famille de la Riviera 2, Notre-Dame de la Tendresse, Bon-Pasteur de la Riviera 3, Saint-François d'Assise d'Anono et Saint-Michel de Mpouto. Ces 1500 jeunes marchent en direction du village d'Amangua-Koua. Entreprise, tôt ce matin, dans la bonne humeur, la marche est rythmée par des méditations et des discussions libres autour des tests et des réflexions disponibles dans le carnet du pèlerin. Explosion de joie pour les premiers arrivés sur le site. L'objectif c'est de prendre un moment de recueillement, de prière, afin de méditer la passion du Seigneur et de nous apprêter à vivre une Pâque glorieuse. Il y a d'autres qui ne sont pas là par contrainte, d'autres ont bien voulu être là, mais parfois de moins. Mais je leur dis, franchement, ce n'est pas vraiment venir au pèlerinage qui va montrer vraiment qu'ils ont une foi ou bien que franchement ils vivent ce temps de carême. Chacun a sa manière de vivre le temps de carême. Journée fraternelle et d'accompagnement spirituel avec Poutem, jeûne, mais ta foi en action pour qu'elle devienne visible. Je demande aux jeunes de notre doyené de revenir au Seigneur. Comme le prophète Joël nous avait interpellé le mercredi des sangs, déchirez vos cœurs et non pas vos habits. Les groupes de pèlerins vont vivre tous ensemble une journée d'adoration, de partage et de réconciliation. Le but est de se préparer à entrer dans la semaine de Pâques pendant laquelle seront célébrées la mort puis la résurrection du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada